Aujourd'hui, nous aborderons une décision importante en date du 9 novembre 2022. Dans cette affaire, un salarié était engagé à compter du 7 février 2011 par une société en qualité de consultant senior, puis promu directeur à compter de février 2014. Un an plus tard, le salarié était licencié pour insuffisance professionnelle par lettre notifié le 11 mars 2015. Il lui était reproché son refus d'accepter la politique de l'entreprise et notamment sa non-adhésion à la valeur « fun and pro ». Le « fun and pro » en vigueur dans l'entreprise se traduisait entre autres par la nécessaire participation aux séminaires et aux pots de fin de semaine générant fréquemment une alcoolisation excessive, encouragée par les assautés qui mettaient à disposition de très grande quantité d'alcool et par des pratiques prônies par les associés liant promiscuité, brimades et incitations à divers excès et dérapages. Le salarié se prévalait de la nullité de son licenciement et a saisi le conseil de prud'homme de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Le salarié estimait qu'il y a eu une violation de sa liberté d'expression. La Cour d'appel n'a pas fait droit aux demandes du salarié. La Cour d'appel a retenu que les reproches faits aux salariés dans la lettre de licenciement ne pouvaient être considérées comme une violation de sa liberté d'expression de nature à rendre nul le licenciement. A contrario, la Cour de cassation ne suit nullement le raisonnement de la Cour d'appel. La Cour de cassation précise que, sauf abus, le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression. En conclusion, la Cour de cassation reconnaît que le licenciement est nul car le comportement critique du salarié et son refus d'accepter la politique de l'entreprise participent de sa liberté d'expression, liberté fondamentale. La Cour d'appel a retenu que la Cour d'appel a retenu Sous-titrage ST' 501